Musique 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 Helicot Sars sur zone visuelle, sur les personnes en détresse Bien reçu de centre de secours De helicopter Sars, combien de victimes a reporté au centre de secours ? Le médecin est en ligne Allo ? Allo ? Attention aux fausses alertes Les balises de détresse du programme international COSPA Sarsat sauvent chaque année des centaines de vies Que ce soit les balises personnelles ou d'autres types de balises qui équipent les navires et les aéronefs En 2020, 58 000 balises ont été enregistrées en France Il y a eu près de 4000 alertes 96% étaient fausses Musique 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 Le problème, c'est qu'une fausse alerte n'est pas sans conséquences Elle mobilise inutilement les services chargés des secours C'est une perte de temps et d'argent importante Alors que c'est très simple de les éviter Cela commence par enregistrer sa balise sur un registre en ligne Que la balise soit neuve ou d'occasion Grâce à ces informations correctement enregistrées Corrélées aux données codées dans la balise Les secours sont plus rapides et efficaces La localisation de la balise est très vite déterminée Musique L'enregistrement réduit aussi les conséquences d'une fausse alerte Musique Quand le centre de secours appelle le propriétaire Grâce au numéro qu'il a enregistré Il lui est possible de prévenir qu'il s'agit d'une erreur Musique Donc, bien enregistrer sa balise Et actualiser les informations déclarées En cas de changement d'activité, de coordonnées ou de propriétaire Ensuite, il faut tester régulièrement le bon fonctionnement de sa balise Pas n'importe comment, bien sûr, ce serait dommage de l'activer en voulant la tester Il faut toujours se référer aux notices constructeurs Et si une balise n'est plus utilisée Il faut éviter qu'elle se déclenche Tout simplement en retirant la batterie Enfin, si l'alerte est déclenchée par inadvertance Oui, 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 ça arrive même au meilleur Il faut éteindre la balise Et prévenir immédiatement les centres de secours Euh... Désolé Pourquoi appeler les secours au plus vite ? Pour éviter qu'ils mobilisent des ressources inutilement Chaque année dans le monde, les balises de détresse du programme Cospa Sarsat Permettent de secourir plus de 2500 personnes Ensemble, faisons cela continuer ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada